Géostock est une société qui a 60 ans et qui est spécialisée dans l'expertise et la conception, la supervision de la construction et l'exploitation de stockages souterrains d'énergie. Alors dans ce pilote, depuis 2019, nous avons accompagné Fluxis, nous avons réalisé les premières études de faisabilité, en commençant par injecter ou simuler des injections de quelques pourcents d'hydrogène jusqu'à de l'hydrogène pur. Et ces études de faisabilité ont montré qu'il n'y avait pas d'obstacles majeurs ou de risques majeurs, notamment en termes de microbiologie et de géochimie. Voilà, donc maintenant les prochaines étapes, c'est d'analyser les résultats de ce pilote et de confirmer ses premières études de faisabilité qui ont montré des résultats positifs. Alors l'enjeu de ce pilote, premièrement, c'est une première mondiale. Il y a des stockages d'hydrogène en cavité saline depuis de très nombreuses années, mais là c'est la première fois qu'on va injecter de l'hydrogène pur dans un aquifère. Donc ça constitue bien évidemment un premier enjeu. Le deuxième enjeu, effectivement, c'est que si on montre que cette technologie marche et on est confiant, ça donne accès à des capacités de stockage en Europe qui sont massives, puisqu'il y a énormément d'aquifères ou de réservoirs déplétés en Europe. Donc on aura accès à des capacités de stockage très importantes et on sait qu'on aura besoin dans le futur de stocker massivement de l'hydrogène. Et puis le troisième enjeu est un enjeu de transition énergétique, puisqu'on va stocker grâce à l'hydrogène des énergies décarbonées. Et on félicite Fluxis pour cette première et on est très content, Géostock, d'être à côté de Fluxis dans ce pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada